... Bonsoir mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de se tenir devant vos postes télévisaires pour vous présenter ces nouveaux numéros de cette émission, son plateau d'honneur là-haut, les artistes, le graphiste, le sportif sont à l'honneur. C'est seulement ici sur Congo Buzz Télévisions. Merci pour cette fidélité que vous apportez pour cette émission. Je suis Tonton Bams, le Tonton de toute une génération. Je répète, je l'ai dit toujours, le Tonton est d'abord chrétien avant de rajouter le Tonton de toute une génération. Abonnez-vous massivement sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et sur notre chaîne YouTube. Pidjams de son vrai nom James Panpano est un artiste musicien, chanteur, auteur, compositeur et interprète congolais né à Kananga le 27 mars dans la province du Kassai occidental, actuellement Kassai central. Issue d'une grande famille de chanteurs, Pidjams excelle dans le métier de chanteur depuis sa tendre enfance. Auteur de plusieurs titres à succès, Nakobalayo, Jujja et autres. De Vodacom Superstar, au Best of, de Best Passé par El Fictime, de M. Fali Ipupa, l'invité de ce soir, c'est Pidjams. Bonsoir, frère. Bonsoir, Bams. Je vous ai bien présenté, j'espère. Ouais. Peut-être qu'il y a quelque chose à rajouter ou à enlever et tout. Non, c'était bien, c'était bien. Vraiment. Tu fais très bien ton travail, moi je me l'aimais, t'as chanté. Vraiment, je suis vraiment honoré de cela. En vous voyant, je me disais que Norman Asuki, Locks, Wandling et Lalaka. Vous avez changé le style ou quoi ? Ouais, parce qu'en fait, ça faisait beaucoup de temps que j'ai monté ces dreadlocks. Je voulais un peu changer de tête parce que c'est nous les artistes, nous sommes les internets d'insatisfaits. Mais ça y est, il y a sourire, après, tu t'es dit, peut-être qu'il faut changer. Et après, avec les soleils et les kines aussi, c'est pas facile de porter des dreadlocks pendant longtemps. Tu fais aussi l'enjeu ou pas ta présente ? Je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait, oui. Je l'ai déjà fait, bon, quand j'étais à l'école primaire. Ah, tu vois, là, ça date. Là, ça date, là, le gens ne connaissaient pas encore P. James. Ouais. Bon, aujourd'hui, il faut avoir P. James vraiment pour vous. Bon, peut-être que je le ferai un jour. Je ne sais pas. Peut-être que tu as un amour à un jour, moi, moi, je ne sais pas. Vraiment, née d'une famille, déjà qu'il y a des artistes et tout, c'est papa ou maman qui chantait ? Ben, moi, je dirais que j'ai hérité ça de ma mère, parce qu'elle chante merveilleusement bien. Elle est terrible, quoi. Donc, moi, j'ai hérité ça d'elle. Mais après, on me dit aussi que papa chantait à l'église, mais bon, je ne l'ai jamais entendu chanter. Mais maman, au moins, oui. Maman, au moins, oui. Elle, c'est tout le temps, en fait, qu'elle chantait et tout. Et dès tout petit, quand j'étais encore, disons, dès mon enfance et tout, je me rappelle quand on avait des invités, des fois, on me mettait sur les tables et tout pour chanter pour les invités. Et après, on me donnait des pourboires. Ça va. Ça va, Pena. Disons, place papa, on a ma moe, à vous aussi, ou à l'artiste. Il ne manque combien d'autres personnes aussi ? Non, 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 non. Il n'y a pas de b�� et beaucoup d'artistes. Bah, tout. Bon, chez Bisseau, vraiment, la musique, ce n'est pas un secret, parce que notre b�� et beaucoup d'artistes, mais ce n'est pas, je n'ai jamais choisi que une carrière. Pour ça, l'on compte carrière ? Il n'y a que trois. Juske là, en tout cas, parce qu'on ne sait jamais. Il y a mon frère, Kani Panou, qui est ingénieur de son, qui est aussi artiste, disons, chanteur gospel. Ah, aujourd'hui convertie en chanteur gospel. Exactement. Nous attendons aussi alors. Et il y a ma petite sœur qui s'appelle Teyem Panu, qui fait aussi de la musique et tout. Et puis à moi, j'aurais bien voulu qu'il y ait beaucoup, en tout cas parce qu'il y a énormément de voix chez nous, mais malheureusement, on ne choisit pas la carrière pour quelqu'un. Déjà entre toi et ton frère, cette divergence-là, qu'est-ce que tu t'es dit ? Il y a comment on écoute, on y a ça, on y a ça ? Il n'y a pas de côté en fait. Il n'y a que de la musique pour moi, il n'y a que de la musique et de la valeur qu'on transmet à travers sa musique, tout simplement. Moi, je ne suis pas un artiste musicien engagé. Lui, il est engagé. Il chante les gospels. Moi, je ne suis pas engagé du tout. Tu ne tentes pas un jour dire que frère P. James. Je suis frère, je ne suis pas sœur. Non, non, dans le sens où... Je suis frère. Dans le sens où on lui a ce mot, ça, gospel. Non, faire du gospel, ça ne m'a jamais parlé, en fait. Ça ne m'a jamais parlé. Mais j'ai des chansons où j'ai chanté, qui pourraient être qualifiées de gospel. Où j'ai chanté pour Dieu. Ah, tant que tu ne le qualifies pas, mais... Qui pourraient être qualifiées. Parce qu'en fait, quand on dit gospel, on voit la foi chrétienne. Mais quand on chante pour Dieu, on ne voit pas qu'il y a foi chrétienne. On voit... On voit... C'est religieux, mais ce n'est pas qu'il y a chrétien. Parce qu'on doit se le dire. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Moi, je ne suis pas engagé. Je chante tout ce qui me plaît, ce qui me déplaît, ce qui m'inspire, ce qui alerte, les alertes, en tout cas, dans la société. Et tout, voilà. Né à Kananga, vous arrivez à Kinshasa grâce à Superstar ? Non, non, non. Moi, j'ai quitté Kananga. J'étais tout petit et tout. Je n'ai même pas de souvenirs de Kananga. J'aimerais bien rentrer. Vraiment, en tant qu'un homme, maintenant, rentrer là-bas et découvrir là où je... En tout cas, ma terre natale. J'ai quitté Kananga, j'avais quelques mois. Je suis arrivé à Kinshasa. Voilà, j'ai découvert... Je suis allé à Superstar... C'était comment ? En 2009, 2010. C'était comment ? Déjà, déjà... Je n'ai pas la chance à moi. Déjà, pour dire, je ne voulais pas aller. Parce qu'il y a eu période où on a préparé l'examen d'État. Je n'ai pas l'examen d'État. Concentration. 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 C'est mon frère, mon grand frère, Pelkani, qui m'en a parlé. Après, j'ai dit, bon, moi, je ne suis pas tenté. Toi, vas-y, moi, je vais faire mes épreuves des examens d'État. Après, bon, un autre frère, moi, qui m'a aussi parlé. En fait, il y a un fait ça. Comment on dit en anglais ? À Tchimou, on a pili-pili. Mais qui n'est pas là ? À me motiver au Pénin, à me motiver à Suka. On dit, bon, allons-y. Toi, Nabango, il y avait beaucoup de gens. Il y avait 7000 personnes lors des castings au niveau de Kinshasa. Et puis, au finish, on a pris cette personne. Parmi les 7, j'étais parti. J'étais parmi. Et après, on a, voilà, on est allé au Manois. Ça s'est passé comme ça s'est passé. J'ai été débarqué dès la première période. Ça m'a fait très mal à l'époque, je me rappelle. Mais après, juste après, j'ai embrassé du chemin de la Seine où j'ai fait énormément de scènes avec des artistes musiciens d'ici. Et d'ailleurs, il y a Alexis Légal avec qui j'ai fait énormément de concerts. On va arriver. Je connais très bien le parcours. Je maîtrise. Bon, je le laisse arriver alors. Parmi 7000 personnes, vous êtes parmi ces dons qui remportent pendant ces moments-là. Qu'est-ce que tu te disais? C'était à... En fait, c'est vrai. Savoir chanter, c'est une chose. Mais être considéré et reconnu comme un chanteur parmi tant d'autres, en est une autre. Parce qu'en fait, tu peux bien avoir une chose. Tu vois, quand on est encore gamin, au cause de l'oeil, il est bien loco. Mais tant que l'oeil est bien loco, des fois, tu peux te dire peut-être qu'il n'y a pas ou pas jusqu'au point. Il n'y a pas de toucher. Mais c'était vraiment... C'était quelque chose de très positif pour moi, pour ma carrière. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire de la musique pour ma carrière. Si on doit comprendre que c'est grâce à Superstar de comprendre que bon, ça a la paix carrière. Exactement. Pour moi, rêver, je faisais mes compos, mais bon, après, c'était pour les plaisirs. Ce n'était pas dans le sens où moi, je dois me battre et tout. Je dois donner mon corps et mon âme. Mais après, quand j'ai été admis comme Superstar, je me suis dit, wow, j'ai dit, j'ai quelque chose. Il faut le faire. Et vous arrivez là et tout ? J'arrive, je débarque dans la compétition. Après, ça commence, c'était une nouvelle expérience pour tout le monde. On ne savait pas, il faut que je le dise. Ça fait longtemps que j'ai plairé, mais bon, je n'ai pas eu le match. C'est là, mais là, je t'ai vendu quand tu t'es dit que dès la compétition, il faut ce qu'on a battu, c'est battre, on a gagné. Mais après, tu t'es dit, bon, vis-à-vis, les gens ont embrassé le chemin de la Seine. Heureusement pour moi, j'avais pris mon bac cette année-là. Pendant que tu étais une super star ? Oui, j'ai combiné les deux. J'ai combiné les deux. Les études, et voilà. Oui, j'ai demandé l'autorisation. C'est là où maintenant, goût à la musique et au Pissam. Goût à la musique et au Pissam. Goût à la musique et au Pissam. Et au Pissam, voilà, j'ai foncé. Mais attends, au Katani, tu ne te disais pas, toi, que bon, on est aussi mis dans le côté, on est concentré dans la rache, un chique et tout. Bon, à un moment, c'est vrai qu'après Superstar, je fais quand même un... Je m'étais vraiment concentré sur les études. J'ai eu mon bac, après, je me rappelle, cette période-là, je voulais faire l'INA. Mais après, je voulais faire l'INA. En tout cas, je voulais faire l'INA à l'époque. Mais après, j'étais même déjà admis. Après, j'ai abandonné. Mais après Superstar, est-ce que tu t'es dit que Superstar est l'INA ? Bien sûr. D'avoir un résumé, de commencer quelque chose ? Exactement. On dit toujours que le commencement, c'est le commencement qui détermine la réussite ou l'échec. En fait, c'est le commencement qui assure le premier pas, qui installe les choses. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça a permis quand même à un certain nombre de gens de me découvrir et de me faire confiance. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me disent voilà, les gens te découvrent aujourd'hui, mais moi, je t'ai connu depuis. quand tu t'appelais encore James Panou, Panou, avec Superstar, le maïcone, quand je rencontre, jusqu'à aujourd'hui, je rencontre des gens qui me rappellent cette période, cette époque-là où ça fait 13 ans depuis. De Panou Panou à P. James. Changement et la momogne. Bon, en fait, P. James, on m'appelait déjà comme ça depuis, par ma famille et tout. P. James avait tout simplement dit Panou James. C'est Panou James. Voilà, c'était pour faire, tu vois, à l'époque. Pour faire un peu le style et tout. Pour faire stylé, en fait, à l'époque, avec moi, R. Kelly, R. G. Tu vois? P. James. Pour faire un stylet, tu vois, P. James. Après, j'aimais bien. J'aimais bien comment ça sonné. Bon, je me suis dit pourquoi pas le garder? Voilà. Après tout cela, c'était quoi le premier titre étant qu'un artiste individuel? Bon, j'ai travaillé en collaboration avec des structures. J'ai co-composé la chanson comme quoi ça? Kongo Nabiso lors de la compétition comme superstar et tout. Après, je crois avoir, après, c'était Katadance. Mon premier titre en solo, c'était Katadance, la chanson. Ah, ok, c'est vous? Oui, c'est moi. Mais toi, t'es une machine alors. J'ai travaillé. Donc, c'est vous qui avez écrit la chanson Katadance. Écrit, composé, interprété, tout ce que vous voulez. Donc, je l'ai fait. Donc, vous avez plusieurs titres à succès alors? Ben, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors, j'ai composé Katadance pour la structure Vodacom Katadance. Et après Katadance, je crois, c'était quoi le suivant? je crois que c'était les fuites avec Lexus Légal chez nous. Après, chez nous, je crois avoir fait une chanson à C'est la vie avec le collectif de candidats Superstar. Non, non, pas Superstar. Mais The Voice. The Voice, Atchonisbon. Et après, après ça, je crois avoir fait Mambo. Mais là, vous avez le goût d'aller maintenant dans de différentes compétitions. Comment tu t'es retrouvé dans The Voice? Bon, The Voice, pour la petite histoire, la RDC n'était pas, même pas classée au fait dans des pays qui devaient participer dans The Voice. Bon, il y a un peu de l'oeil qui a été fait pour nous. Bon. D'autres pays, dans d'autres pays comme Cameroun, Côte d'Ivoire, il y avait des sélections régionaux au fait qui se faisaient. mais ici, à la RDC, on a fait des sélections à distance, en ligne. C'est-à-dire, il était question de faire une vidéo, d'envoyer aux membres du jury et ils vont présélectionner les candidats qui seront éligibles pour les auditions à l'affect. C'est-à-dire, tu envoies ta vidéo, une fois qu'elle est validée, on t'envoie, on vous envoie les billets d'avion et tout. Vous arrivez à Johannesburg, vous arrivez aujourd'hui, moi je vous rappelle, nous sommes arrivés, on a d'ailleurs fait un très long voyage, on a fait escale à Johannesburg, on a une Éthiopie et tout, vous arrivez comme ça, vous arrivez directement, paf, vous répétez. Vous répétez les mêmes jours, après demain, c'est les auditions à la veille. Vous n'avez pas perdu du temps. Stresse, on a dégasté. C'est-à-dire qu'il y a, on a fait un tournoi, et puis, on a vu, 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 on a vu. Dans la 24e siècle, il y avait, énorme mode de talent, le talent de la femme, il y avait la blague. Parce que ça, c'était vraiment la, la haute, la haute classe. Bon, je me suis dit, bon, je me suis dit, je n'ai avec, si j'ai dit, je n'ai une belle, non, je ne t'ai gagné. Si j'ai gagné, Donc, je vais prendre du plaisir sur scène. Ça s'est passé de la sorte, je suis monté sur scène, j'ai fait Roxane du groupe de police et trois coachs se sont retournés parmi les quatre. Du coup, j'ai choisi Charlotte Dupenda, c'est comme ça que j'ai fait ma compétition. J'ai fait en tout cas mes débits dans The Voice. Vous n'arrivez pas à atteindre juste que l'objectif de j'ai gagné ? Et là, vous retournez à Kinshasa. Et comment maintenant vous intégrer Racine Alternative pour travailler avec Lexus Legal ? En fait, Lexus Legal, c'était un peu plus tôt que The Voice. Lexus Legal, je me rappelle, nous nous sommes croisés, c'était lors des auditions à la veille. Non, 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 c'était le casting d'une compétition musicale aussi. Ça s'appelait Island Africa Talent, je me rappelle. Ma prestation était tellement marquante que j'étais à des doigts d'être pris. Bon, malheureusement, je n'avais pas été pris. Comme il était membre du jury, il m'a rappelé, dans ses projets à lui. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble, en freelance artiste. C'est-à-dire, moi j'étais là, dans mon coin, quand il avait un projet et qu'il pensait que mon apport était important, il me faisait venir. C'est comme ça qu'on a fait un festival tel que Peace One Day à Goma. On a fait un Visa for Music à Rabat. On a fait Salam Addis Festival à l'Ethiopie. On a fait Afri Color à Paris. On a fait Mama Event à Paris. On a fait Francophonie ici à Kirch. Mais quand les gens disent que aux Andes, ils remplacent ça, il y a El Jabir, tu t'es dit quoi ? Parce que tu arrives au moment où les choses ne marchent plus avec Luxus Légal et El Jabir. Et pendant ce moment, Andes, tu vois que P. James a montré avec Luxus. Bon, en fait, Luxus m'a fait appel à moi tout simplement parce que ça ne marchait plus, en fait. Parce qu'il a perdu en poids lourd. Avec El Jabir, ils avaient rempli leur collaboration. À ce moment-là, il m'a fait appel à moi. C'était, bon, pour dire vrai, ce n'était pas mon registre de départ. Moi, c'est l'Hipop, ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais après, ça m'a aussi permis de découvrir une autre partie de moi. Un autre côté de moi qui existait, que je n'avais pas, le côté showman. Tu vois, moi, j'étais plus à la musique, tu vois, de reloter, moi, Kama et tout. Tu vois, avec Luxus, c'est sauté. Un mot, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, mais je me suis dit, moi, là, ici, ce n'est pas à ma place. Mais non, 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 moi, je crois que tu peux te faire. Après, on a essayé jusqu'à ce que ça donnait ce que ça donnait. Et je pense que c'était une très belle expérience. Vous voyagez. Oui. Vous allez en France. Presque un bon nombre. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis. Un bon nombre, qui ont été mis. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis. Il y a des salaires aux hommes. Vous avez vu la fidélité à Luxus légal? Non, non, non. Vous avez vu la fidélité à Luxus, mais j'ai beaucoup d'estime pour moi-même. J'ai beaucoup d'estime pour moi-même, pour ma carrière. Je sais où je vais avec ma carrière. Et Koukima Napoto, ça ne fait pas partie de mes valeurs à moi, en tant qu'Iman. En tant que personne, je n'ai jamais calculé ça. Voilà pourquoi. Ce n'était même pas dans l'ordre défaisable, au fait. Donc, ils sont rentrés. Tout simplement, je n'ai jamais calculé ça. Au moment où le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, le bâtiment, on se dit « Ah, pétio, yo ». Comment y'allez-vous ? « Ah, pétio, yo ». Comment y'allez-vous ? « Ah, pétio, pétio, yo ». Moi, je le regardais. À un moment, ils me posaient la question. « C'est ce que c'est qui m'a fait ? » Avec un message, j'ai dit « C'est telle personne qui… » « Oh, déjà, moi, c'est la quitte. » « Tu as l'âme de tête. » « Tu as l'âme de tête, là, l'âme de tête. » « Dans cela, il y a qui m'a. » J'attendrais même pas qu'il s'agglombe et ça va autoriser. « Si je suis là, c'est pas seulement pour toi, c'est pas pour moi, en fait. » Donc, tu ne regrettes pas aujourd'hui. « Même pas un peu. » Aujourd'hui, j'ai ma carrière qui est en train de construire. J'évolue, donc ça va pour moi. Et qu'est-ce qui a poussé vos chemins et Kabouanis ? En fait, Machamel Abissou et Kabouani, quand je lui ai fait part de ma volonté de pouvoir évoluer en solo, et aussi avec le fait qu'il ait embrassé la politique. Et ça, il me pense qu'il n'a pas perdu de moi. Moi, je suis allé en solo, et lui, il y a pris quelques... Et dérangé, il était, dérangé lui au PT. Moi, je pense que ça va. Hier, on s'est même croisé à la salle de sport, on a bien parlé. Donc, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Voilà, c'est P. James, Panu Panu pour les intimes. Exactement. P. James pour le fan. Tozon a penza. Panu Panu Pena. Ok. Il y a super star. Il y a Koum na penza. Alors, chaque photo est défilée. Ok. Yo, peut-être que c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu es en train de te dire? Ok. Alors, si la régie est en coalition avec moi, Elle dit, Wata, fais-moi signe comme ça. On a voulu. Voilà. Ça, c'est Panu Panu ou c'est P. James? Je crois que c'était après comme super star. Elle dit, Wata, comment est-ce que tu es en train de te dire? Comment est-ce que tu es en train de te dire? Moi, moi, Dimi, Okara, moi, Suki, moi, Kireiji. Tu n'as jamais tenté de percer? Non, non, ça ne m'a jamais parlé. Ça ne m'a jamais parlé. Percer, non. Tatouage non plus. Peut-être un jour, mais pas encore. Est-ce que pour être un artiste, il faut seulement percer, faire du tatouage ou changer style à Suki? Pas du tout. Pas du tout. Un artiste, moi, je pense que c'est un libre-penseur. C'est quelqu'un qui fait ce qui lui vient en tête. Tant que ça ne dérange pas la société, je pense qu'il a le droit de le faire. Tant qu'il ne s'en dérange pas la société, tant qu'il ne s'en dérange pas la liberté de l'autre. Deuxième photo. Pas de barbe. Cor à Jési. Ici, j'avais 18 ans, je crois. C'était alors, j'étais en train de partir à la finale de la compétition. C'était quoi encore? Congress Angel, comment on appelle ça? Une compétition de modèles organisée par Congress Angel. Je me rendais là-bas. Parce que les producteurs de la compétition, on se connaît. Tu devais prester? Non, pas prester, assister. Assister. Tout simplement à la finale. Pendant ces périodes, tu te disais quoi? Il y a un challenge, je dois devenir une grande star? Qu'est-ce que je te disais pendant ces périodes-là? Pendant cette période, j'étais trop gammé, en fait, pour penser à tout ça, je pense. Mais bon, j'avais l'envie, mais je ne savais pas comment faire. Ben, je crois que les choses ont pris corps au fur et à mesure. Troisième photo. Pas nous, pas nous, fiston bouilli. Aujourd'hui, je viens de l'idée. Oui, ça, c'était lors de la finale de la Coupe du Monde en 2010. Oui, à Biwan. On était appelés à prester. Voilà, c'était l'ambiance au fait d'avant la prestation. Moi, répétition, moi, calage. Mais ça, je crois que c'était Christmas. Après, ici, je crois que c'était MJO, oui. Je crois, oui. Il y a des choses à l'arauan. Est-ce que je crois que c'est un niveau où je suis allé, disons, Innocent, toi, fiston? Bon, en fait, toi, je vais poursuivre la carrière, je pense que c'est très bien. Il y a Innozbi, il y a FM, il y a MJO, MJO, ZUKA. Il y a qui d'autre? Ébélé, Simbélé, Bongo-Té. Non, Ébélé, en fait, ils ont choisi autre chose. Ou peut-être qu'ils ne sont pas aussi actifs que ça. Mais bon, je pense qu'à chacun, à chacun sa voix, à chacun son temps. Tu vois, les carrières ne se ressemblent pas, déjà. Et puis, bah, Maramou, peut-être qu'il y a un émorté. Tu peux, quelqu'un peut avoir, Moro, ta moussour, vous aurez une opportunité à l'écouter à l'écouter à l'écouter. On a une bonne structure de bonnes personnes autour pour l'aider à avancer. Ta moussour, vous aurez une opportunité à l'écouter. Avec tout le monde. FM, vous parlez. Avec tout le monde, c'est étonnant. Avec tout le monde, avec tout le monde, je dis. Pendant cette période ici, vous avez préféré nous mettre tous nos amis et nous avons coché à l'écouter. Ah, c'est bien. Mais si on appelle ces réponses, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Nous avons ensemble et tout. Nous avons tous les amis. Vous avez tous les amis. C'est bien. Déjà, la famille, à l'époque, on s'entendait très bien. J'ai, derrière la chanson Katadance, je l'ai enregistrée chez Zé, la Bargouma. Fiston Bouilly, Christmas Vumilia, MJ, T2B, La Costa. Vous avez vu, nous avons 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 vu. Mais qu'est-ce qui s'est fait que, Bouta Ndakumogo, Bouta Ndakumogo, Bouta Ndakumogo, Mais tout le monde a fait du featuring, disons-moi que, P. James Fish, par exemple, Innocent, par exemple, M. Joey, F.M. Nebby, qui est sa série, peut-être, Yohane Foulan, Ndabango. On peut faire une chanson humanitaire. Je ne sais pas si tu iras d'accord. De sûr, je t'ai dit, moi, Qu'est-ce qui me manque que, attends-moi, Futurine, après toutes ces années. Je pense qu'il n'y a rien qui manque, c'est juste que, peut-être qu'on n'a jamais pensé à ça, mais on a fait une chanson ensemble, avec un grand nombre, il y a un bateau, ça l'a manquée en compétition, on y va, il y a une chanson qui est une élite qui n'est jamais sortie. Pourquoi ? Dans la chanson, parce qu'en fait, on est sur le projet, il y avait des gens qui devaient nous accompagner, mais malheureusement, bon, ils nous ont lâché en cours de chemin. Sur le projet, il y avait Fiston Bouilly, il y avait Jojo Mutambay, il y avait Christmas Moumelia, il y avait Noemi Ebonda, il y avait... Maman Pasteur. Maman Pasteur, exactement. Il y avait Jezuka, MJ Zuka, il y avait Dacosta, et il y avait moi, donc il y avait quoi ? Huit de ces candidats. Mais après, comme je l'ai dit, donc on est encore en train de vivre mon projet Zamoys BD. Peut-être que demain, on pourra faire des collaborations. Pourquoi pas un jour, Pyjams Featuring Innocent, tout le long ou l'Ika FM ? Le long ou l'Ika FM. Le long ou l'Ika FM. C'est possible, je sais que c'est possible, c'est une éventualité en tout cas, c'est une éventualité, mais après, comme tu sais, le temps est beaucoup... Voilà, le temps est léqué belé, et chacun a ses directions maintenant, mais ça reste toujours une éventualité, c'est toujours possible. D'autres photos ? Si Nemi est là avec moi. Oudanou ! Il ne s'agit pas des photos trop artistiques, il s'agit là. Ici, en fait, je crois que tu étais chez ma vante-sœur, avec une de ses filles. Ah, maintenant, j'ai écoué déjà. Écoué, il y a ce qui est dans le cap et il y a dans le même système. Voilà un peu. Ah ouais. On peut passer. Je prends le coiffure aussi. Voilà. Ça, je crois que c'était... C'était où ? C'était en ville. Je ne me rappelle plus trop, mais ça doit être en ville. La famille Baloumé venait de... provenait de Goma, j'étais venu en tout cas. On s'est appelé, je suis venu et on a en profité pour prendre cette photo. Jusqu'à présent, au moins, le monde en a un habit, non ? Ouais, il y a des occasions en tout cas qui le permettent. Il y a des occasions. Je crois, c'est bon. Après avoir vu toutes ces photos, et là, il y a une motivation où tu as dit « Wapi », où il y a « bon ». Il y a la musculation. Bon. En fait, je rencontre un gars, un sport, et ça l'est mis, je crois, après Superstar. Quelques années après Superstar. Parce que j'ai toujours eu la volonté de renforcer, je dirais, sculpté mon corps. Mais bon. avant, je n'étais pas trop pendurant, en fait, à faire du sport. je n'étais pas en train de faire mon quartier. Je me suis dit à la protégé. 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 à la protégé. Je me suis dit Et pour les canales. J'ai commencé comme ça. Heureusement pour moi, j'avais des frères en tout cas qui le faisaient aussi avant. J'ai commencé, je commençais, après, je m'étais dit, j'ai commencé à voir, à prendre du goût, en fait. Plus j'ai voyé la transformation parce que les sports, c'est ça, en fait. Quand tu vois la transformation, je me suis avancé petit à petit jusqu'à ce qu'on vivait. il y a ce mandat Koko Yanon. Il y a une salle. Il y a une salle. On commence à apprendre que voilà, on travaille parce que les pectoraux. Il faut travailler aussi les shoulders. Il faut travailler et puis il y a un sous-sous. Il faut travailler fondation. Je crois que c'est ça, en fait. Plus je vois les résultats, plus ça me donne envie de me perfectionner. Je suis encore très loin. Aujourd'hui, tu es satisfait au moins? Bon, disons que... 100% combien? Les gens a combien? Peut-être 45. On m'a bolvé, Tony. On m'a boxé. Non, pas du tout. Il y a une différence. Il y a une différence. Moi, je fais ce qu'on appelle du fitness modeling. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, elle ou quoi, mannequin, je ne sais pas comment exprimer ça. Je ne sais pas comment exprimer ça. mais si on s'est dit clip, ça va bien. Il y a une autre sculptée. Une autre sculptée. Nous autres, on n'a pas de clip, caca. Clip, ça va bien. Bon, ça peut aussi attirer des partenaires. Pourquoi pas? Nakoba Laio, sous la production de Elle Victime ou bien seul? Nakoba Laio seul. Ça a commencé avec la compétition Best of the Best. Nakoba Laio? Oui. Ok. En fait, c'est une des chansons faisant partie de l'album de 12 après la compétition. Mais c'est la chanson que j'ai produite seule. Et comment tu es arrivé à intégrer Elle Victime? Bon, avant de parler la rupture. Voilà. Elle Victime, j'ai été approché par mon coïn, il n'y a pas de travailler avec moi. C'est-à-dire, Elle Victime m'a approché. Elle m'a proposé au fait les deals. Bon, pour dire vrai, on n'était pas chaud. Moi et mon équipe, on n'était pas chaud. Mais elle avait accepté quand même. On n'était pas chaud, on n'avait pas accepté du coup. Elle n'était pas chaud. Bon, après, il ne pouvait pas pas parler. Il n'était pas chaud parce que il n'était pas chaud parce qu'il n'était pas chaud parce que vu les bilans en fait du label qui ne nous semblait pas aussi, aussi, voilà, aussi fracassant que ça. On n'était pas du tout chaud. Après, bon, on a fait des pourparlers, ils ont présenté un contrat. Après, les contrats, on a amendé ce qu'il y avait à amender jusqu'à ce qu'on a signé ce contrat. Après la signature, on a compris que bon, les choses ne marchaient pas comme c'était prescrit. c'était quoi les choses en question ? C'est-à-dire, quand on fait un contrat à 360 degrés, c'est un contrat où l'artiste, il est géré à 360 degrés par les labels. C'est-à-dire, il doit avoir une feuille de route pour savoir exactement ce qu'ils ont fait dans ma période de mon robot. C'est-à-dire, pendant trois mois, on fait quoi ? Dans six mois, on fait quoi ? Dans une année, on fait quoi ? Mais chez eux, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien d'établi de pareil. C'est-à-dire, j'ai donné les dépulsions de mon côté, j'enregistrais des chansons, mais bon, rien n'avancé. J'enregistre des chansons, je t'envoie au directeur artistique, Cédric Niakovitch, que j'ai salué en passant. L'écoute, c'est bon, voilà, il faudrait passer maintenant à la production. Tu vois que ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Je n'ai pas entré dans les détails, ça risque d'être moins genre. Bon, il faut protéger moi, il m'a jamais tout ceci. Voilà. Pourquoi tu ne disais pas que je n'ai pas besoin de la pouvoir finale ? Bon, heureusement pour moi, je me suis en train de faire ça. Ça, il n'y a pas de complaisance. J'ai compris, au fait, ça ne marchait pas dans la structure. Voilà pourquoi j'ai résilé le contrat. Justement pour sauver, au fait, mon honneur, ma carrière et le respect que j'ai pour mes fans. Tout simplement, parce qu'on a perdu combien ? Une année ? Plus ou moins. Plus ou moins une année. F-Victime, vous n'avez rien fait ? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Et voilà, après ma résiliation, j'ai fait cette résiliation parce qu'en fait, j'ai vu que les choses ne marchaient pas et la belle ne respectait pas ce qui a été écrit dans le contrat. Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir accepté de signer chez F-Victime ? Bon, ça fait quand même une année, ça fait quand même beaucoup. Je pense que c'est un regret. C'est un regret dans le sens où déjà, peut-être qu'on aurait dû écouter nos cœurs depuis le départ. Bon, on a voulu juger les choses par nous-mêmes. Rabatou, Rabatou. la belle voie n'est ça. Bon, on a dit bon. T'as accordé mon bénéfice des doutes. Sinon, d'abord, voyons ce que ça fait. De toutes les façons, si ça ne marche pas, on va résilier. Je l'ai toujours dit. Si ça ne marche pas, j'ai résilier le contrat. On a essayé, ça n'a pas marché. Là, vous ne parlez pas avec lui-même, il fallait vous parler avec. Déjà, tu sais qu'il n'est pas trop ici à Kine. Voilà. Déjà, il nous les a fait savoir que ce n'est pas lui qui gère les labels. La belle, là, tout le monde va se dire si vous voulez quelque chose, c'est lui, lui, c'est lui. Bon, bon, voilà. Malheureusement, les choses ne se faisaient pas comme ça s'est annoncé. Et aussi, quelque chose que j'ai beaucoup déploré, c'est la manière de travailler. C'est-à-dire, vous avez des gens, on vous présente, par exemple, lui, c'est un directeur artistique. Mais quand il faut gérer l'artistique, on se dit, ce n'est pas que lui, il faut aussi que lui dise un mot. Voilà, voilà. Après, ça tourne en rond. Quand chacun, tout le monde fait tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est ça qui explique, en tout cas, le fait qu'il traîne encore à exploser. C'est P. James dans Plateau d'Honneur. Cette fois-ci, on va écouter le titre Nakoba Layo et on se retrouve tout juste après. Voilà, de retour sur ce plateau. c'était le titre Nakoba Layo de l'artiste P. James. Comment ça s'est passé, la composition ? Vous avez déjà une idée ou bien, parce que tant que moi, tu n'as pas déjà vu que j'aime sa balle. Après, on t'en a vu un clip. Ah, en fait, c'est des stratégies de communication. Ça permet de créer du buzz autour de la chanson. Je ne suis pas le seul à le faire Bad-bye-bellé. Donc, comme vous le savez, la musique, ça marche avec du buzz. Il faut savoir créer du buzz. Et nous, on avait opté pour ça, faire fuiter des photos qui fassent genre, genre, on est mariés et après, sortir la chanson. Je me rappelle même mon père. Mon père m'a appelé. Tu t'es marié, l'invité. « Toi, comment tu peux t'es marié ? » il s'est dit « Papa, t'es malheureux ? » On a vu des photos. J'ai dit « Mais non, c'était un tournage. » C'était un tournage. Là, au moins, il y a la structure qui organise là-haut, Gozareki, a au moins soutenu pour la production. Bien sûr. Pigma a soutenu pour la production parce qu'ils ont mis à ma disposition un certain nombre de matos qui nous ont permis de réaliser ces clips. Si Pigma devenait une structure de production, tu douteras pour signer ? En fait, le problème, ce n'est pas seulement que si tel nous devient ou si tel, non. Le problème, c'est dans le concret. Quand tu deviens une maison de production, voilà, qu'est-ce que tu fais dans le concret ? Si, par exemple, après la signature, il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de feuille des routes, il n'y a pas d'évolution des artistes, je sais que ce n'est pas une boîte qui doit exister. Vous n'êtes plus dans 1 victime, ça fait combien de temps ? Ça fait quoi ? 6 mois. Ça fait 6 mois. Là, vous avez maintenant votre propre est-ce que ou bien vous attendez ? Je suis toujours, j'évolue toujours en solo, j'évolue en solo, et j'ai fait tout sous cerveau noir qui est ma propre structure. Et voilà, si quelqu'un pense que, bon, quelqu'un déçut, il faut quand même le signaler, si quelqu'un déçut, il pense qu'on peut faire affaire, nous, on est très ouverts. Très ouverts. Il y a une autre partie photo, il peut y avoir peut-être un artiste, deux artistes, c'est à vous de choisir et d'analyser pourquoi vous avez choisi la personne. ça peut être un politicien, mais là, c'est un politicien. il y a aussi ça, on peut dire, ah, c'est un politicien, c'est un politicien, c'est un politicien. Alors, si la régie est avec moi, on peut commencer avec la première. Pourquoi héritier ? Parce qu'en fait, j'aime bien sa manière de sa franchise dans la collaboration, sa manière de propulser les autres. J'ai beaucoup aimé la collaboration avec Gali Garvey. Il s'est vraiment impliqué dans la collaboration. C'est ce qu'en fait, avec l'esprit qu'on voit dans d'autres pays. Tu vois, dans d'autres pays, quand tu collabores avec un artiste, tu amènes aussi ta force. Ça permet à cet artiste-là, s'il était moins connu que toi, s'il avait moins de marché que toi, de faire un peu plus d'épas. Et ça, je le vois chez l'héritier Watanabe. Ça, je le dis sans complaisance ni quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est vrai. Tu réjouis les gens qui disent que... Je n'ai pas trop... Parce que moi, je ne l'ai vraiment pas trop coutoyé. Je n'ai pas d'expérience avec lui. Je ne sais pas quoi dire. Personnellement, si c'est héritier qui avait une structure de production, tu crois que tu allais toujours être là ? Si c'est héritier qui avait quoi ? Une structure de production. Bon, je ne sais pas. Il n'a pas de structure de production. S'il avait. Mais s'il avait... Comme je l'ai dit, c'est là... Tu vois, ma amour est un mot là. Bon, tes mamans, elle a ramé un mot et ça, les mains. Tout à l'année, ok, né, nettoyé, bah. Mais avec l'expérience de la chanson qu'il a fait avec Gali Gavey, je pense que... S'il devient producteur, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Parce qu'en fait, il s'implique dans ce qu'il fait, dans les oeuvres, que ce soit Yaïe, Toya Mutomoussous. Je le vois même sur Instagram. Il fait un feed avec des gens qu'on ne connaît pas. Mais après, il poste ça sur... Pour donner la force. Pour donner la force aux autres. Ça, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, ça manque à beaucoup d'artistes, musiciens congolais, surtout. Il fait un peu comme fait Diamond. Deuxième photo. Wow. Alors, l'album Mortel 6 de Innocent et Puzzle de Gaze Maute. Vous préférez quel album ? Ils sont tous mes frères. Là, il faut choisir. Ben, si je dois me méfier à ce que j'entends et le buzz que je reçois, je dirais Puzzle de Gaze Maute. Tu as eu déjà le temps d'écouter ces deux albums ? Oui, j'ai eu le temps d'écouter les deux albums. Je pense que Gaze Maute a quand même eu le temps de... Il a eu beaucoup de temps, en tout cas, pour préparer son album. Et les résultats, c'est ces voix, en tout cas. Musicalement, vous pensez que Gaze est plus fort qu'Innocent ou Innocent est plus fort que Gaze ? Bon, ils sont tous les deux talentueux. Ils ont tous les deux à leur niveau artistique qui leur permettent, en tout cas, de faire ce qu'ils font. Et voilà, je pense que c'est assez suffisant pour eux, en tout cas. Ça permet de les amener à où ils aiment bien aller. Je pense que c'est suffisant. C'est juste que, bon, Bissot Penakine, t'auras moins, moins... T'auras moins, moins... On est trop... On demande trop aux fêtes aux artistes. Si tu vois ailleurs, tu vas ailleurs, je te donne l'exemple de gens comme David O. Bon, si tu l'écoutes chanter en studio, mais quand tu l'écoutes en live, c'est vraiment un grand décalage. Bon, Bissot, rap artiste, Bissot, tolera, moi, tolera, moi, mixte. Je pense qu'ils ont, ils ont, ouais, ils ont des niveaux. Si maintenant tu travailles sur un album, et le producteur te demandait de choisir entre Innocent et Gaze, Ma O.T. pour un featuring ? Ça dépend. Ça dépend de quel public je cible, ça dépend de quelle chanson je vais enregistrer, parce que j'ai... C'est-à-dire, si tu me donnes, par exemple, une chanson avec une thématique, je peux te dire, sur cette chanson, je préfère aller avec Innocent, peut-être sur cette chanson, j'aimerais bien aller avec Gaze, Ma O.T. Donc, ça dépend de la thématique de la chanson, de la direction artistique. On peut avancer ? Alèche ou Lexus Légal ? Je dirais tout naturellement Lexus Légal, parce que j'ai partagé énormément de scènes avec lui. Et c'est quelqu'un qui m'a... qui a contribué aussi à ma carrière, parce que ça... Ces scènes m'ont permis, en tout cas, de me redécouvrir. Et de... voilà, de forcher, en fait, de... C'est une des puzzles, en fait, une des pièces qui ont construit les puzzles de l'artiste que je suis. Vous pensez que Lexus est, l'uricalement, plus fort qu'Alèche ? Sur le... du point de vue, du point de vue lyrics, je pense qu'il est quand même fort, oui, je le pense. Du point de vue, être tout près de... du point de vue, comment je dois dire ça ? Sur le plan de ce qui est de se ressembler au public quinoa, je pense qu'Alèche, il est en train de mieux le faire en ce moment, où il s'intègre vraiment dans le rap de la rue, où il... Le texte, il est plus facile à percevoir par le... par le quinoa, et ça fait... ça fait ce que ça fait. Dernière photo. Best of the best, all-star ou super-star ? Entre les deux. Ma réponse, elle sera partagée. J'aurais un point à donner à Superstar, j'aurais un point à donner à autre-star. Le point que je donnerais à Oda comme Superstar, c'est que la sélection était plus ou moins... était beaucoup plus... plus bonne, en fait. Beaucoup d'exigence. Il y avait beaucoup d'exigence du côté artistique. Et ça a permis, en tout cas... Et la toute première compétition, c'était vraiment... Il n'y aura jamais... Il n'y aura jamais de compétition dans ce pays comme Superstar. Jusqu'à là, il n'y a pas encore. Mais après, les points que je donnerais à All-Star, c'est l'effet de... d'avoir uniformisé cette manière-là de faire qu'on fait dans d'autres compétitions. C'est-à-dire, les gagnants, ils signeront un contrat avec un label de production qui lui permet de faire carrière. Ce qui n'était pas le cas avec Superstar. Il y avait un contrat d'une chanson, mais après, il n'y avait pas de suivi de carrière. Or, Vodacom, ce n'est pas une structure de production de musique. Vodacom, c'est un télécom. Alors, Best of the Best, c'est une structure de production de publicité. Ce n'est pas une structure de production de musique. Il a fallu rajouter un autre partenaire pour, enfin, prendre les gagnants et produire, développer sa carrière comme ce qui a été fait avec... Best of the Best vous a aidé à se rebondir encore pour sauter ? Exactement. Ça m'a permis de rebondir. Ça m'a permis de, voilà, encore une fois, de me confirmer au niveau national parce que la plupart de mes prestations et compétitions, en outre de Superstar, c'était plus à l'extérieur du pays. Et Best of the Best m'a permis d'agrandir ma fanbase au niveau national. Dernière photo, si possible. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat en Dakar. Il n'y a même pas de débat. Je t'ai dit terrible. Et ça, je ne laisse même pas quelqu'un préparer. Je le fais seul. Ah, wow, vous préparez aussi ? Oh, t'es bien. C'est un problème, t'es bien. C'est un problème, t'es bien. Vrai ou faux, puis James est en relation ? Vrai. Vrai ou faux, puis James a un enfant ? Faux. Vrai ou faux, puis James est fiancé ? Faux. Vrai ou faux, puis James a un homme, je me disais, c'est qu'il y a tout. Vrai ou faux, vous travaillez sur un album ? Vrai. C'était pour moi un honneur de te recevoir. Je ne sais pas vos impressions. Le plaisir a été partagé. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas. J'ai beaucoup aimé le concept de l'émission. Merci. Joli plateau. Un présentateur qui prend le temps, en tout cas, d'apprendre sur ses invités. Chose qui devient de plus en plus rare. Et moi, je peux que vous féliciter et vous dire de continuer d'aller encore plus loin. Merci, merci, merci. Vous venez de faire sortir le titre « Jouja ». Exactement. On attend encore un autre titre ? Bien sûr. Voilà. C'était là, puis James, l'invité de ce soir. Je dis un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévisions qui m'a permis de se retrouver devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission. Moi, je veux vous demander juste à vous abonner massivement sur tous nos réseaux sociaux. C'était Tonton Benz, Tonton de toute une génération. Le Tonton est chrétien. Le Tonton est vraiment Kinoa Dengarça. J'étais... Le Tonton est vraiment... Hein ? Mignon. Voilà. Je le sais. Je l'ai dit et je le répète encore une fois. Alors, on va finir avec ce titre « Jouja » et on se retrouve prochainement avec un autre numéro. Quant à moi, je vous dis déjà bye bye et bonne continuité sur nos antennes. Je vous dis déjà bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.